Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole qui ne sera pas en direct aujourd'hui, il sera enregistré puisque nous sommes à la case Rocher et on a la chance d'avoir avec nous dans ce temps de parole la PPG, c'est comme ça qu'on dit dans le milieu, la porte-parole du gouvernement, madame la ministre, Sibeth Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes la première porte-parole du gouvernement de l'histoire à venir à Mayotte, vous le saviez ? En fait je l'ai su quand j'ai fait le choix avec Annick Girardin de l'accompagner à Mayotte et ça a été une agréable surprise. Pourquoi avoir choisi Mayotte pour votre premier déplacement outre-mer ? Parce que je crois que Mayotte d'abord concentre des difficultés particulières, qu'il y a une période difficile qui a été vécue il y a quelques mois maintenant et qu'il y avait besoin que le gouvernement apporte la démonstration sans cesse renouvelée de l'attention que nous portons à ce territoire et à ce département. Alors vous êtes la porte-parole du gouvernement justement, ce gouvernement a quel regard sur notre territoire, sur notre jeune département ? Mayotte fait la fierté de la France parce que c'est un territoire qui est extrêmement important pour notre pays, parce qu'il permet à la France comme d'autres départements d'outre-mer de rayonner sur tous les océans de la planète, d'être une puissance mondiale à la fois maritime mais aussi terrestre, puisque grâce à ces territoires nous sommes partout présents sur les cinq continents. Mayotte attend beaucoup de la métropole, attend beaucoup de Paris, attend beaucoup de la France, attend beaucoup du drapeau bleu-blanc-rouge. Vous attendiez à découvrir ça ici ? D'abord c'est le cas de l'ensemble de nos départements, Mayotte est le 101ème et dernier département dans le giron de la France, mais pour autant les attentes qui aujourd'hui existent à Mayotte sont des attentes d'abord qui sont légitimes, qui sont normales, et qui sont des attentes similaires à de nombreux autres départements. Évidemment, ici, il y a des particularités, à la fois du fait de l'histoire de cette île, de la manière dont elle a rejoint l'histoire de la France, mais aussi parce qu'il faut bien se l'avouer, ça fait 30 ans que Mayotte était malheureusement délaissée, et que les investissements n'étaient pas à la hauteur des besoins. Donc du retard, beaucoup de retard à rattraper, la convergence ? Bien sûr, il y a beaucoup de retard à rattraper, c'est regrettable, on ne peut pas tout mettre sur le dos du gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, il y a beaucoup évidemment de choses qui ont été faites depuis le début. Président Macron, quand il était candidat, il avait fait un passage bref, j'étais avec lui pendant sa campagne présidentielle, on s'en souvient, et pour lui, ça avait été un moment qui était extrêmement marquant, parce qu'il avait déjà la conscience aiguë du fait que c'était un territoire qui avait été délaissé, mais le fait de venir sur place, même si le passage avait été bref, il a complètement convaincu que nous devions faire beaucoup et que nous devions beaucoup à Mayotte, mais j'ai aussi la conviction qu'au-delà de l'argent qu'on peut apporter dans des plans de convergence, il y a aussi une fierté ici, une fierté mahoraise, et que les choses ne se feront que parce que aussi les Mahorais feront le choix d'avancer et de préparer le grand Mayotte de demain. Il y avait besoin aussi de retrouver la confiance en un gouvernement, en ce gouvernement en tout cas. Il semblerait, on en parlait avec Annick Girardin ce matin, il semblerait que ça commence. Il y a quelque chose qui se passe à Mayotte en ce moment. Mais je crois que ce qu'ont ressenti les Mahorais, c'est ce qu'ont ressenti beaucoup de nos concitoyens. Il y a eu notamment en métropole, essentiellement en métropole, la crise des gilets jaunes, où on a bien vu qu'il y avait entre une partie des populations et les élites politiques, économiques, un éloignement qui était devenu insupportable. Cet éloignement, Mayotte le connaît sans doute depuis plus longtemps parce qu'il y a d'abord la distance géographique vis-à-vis de la métropole, qui n'est pas toujours évidente à gérer, mais il y a même, je le sens ici aussi, parce qu'ici aussi les élus peuvent subir des agressions, qu'elles soient verbales essentiellement, et donc il y a cette distance-là, cette difficulté-là, pour redonner confiance. Ma conviction intime, c'est qu'il faut faire. On peut accumuler les plans. On peut dire des milliards qui volent dans tous les sens. Il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes. Ça ne veut plus rien dire parce que ça fait trop longtemps que nous, les politiques, on distribue les milliards comme des petits pains et que finalement, les gens n'en voient pas la concrétisation. Je crois que ce qui a changé aujourd'hui, c'est que quand on parle de l'investissement qu'on a, par exemple sur la lutte contre l'immigration clandestine, on a des résultats. On voit qu'il y a plus de reconduite à la frontière. On voit que concrètement, il y a plus d'hommes et de femmes qui sont là pour lutter contre l'immigration clandestine. Et c'est parce qu'il y a des résultats concrets qu'on retrouve de la confiance, qu'on retrouve de la confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, ceux qui nous ont élus, mais aussi des Mahorais envers eux-mêmes pour rebondir et pouvoir continuer. Bien sûr. Pour votre séjour, vous avez choisi de rencontrer Fahouzia Kordji de l'ACFAV et mettre l'accent et pointer du doigt les violences faites aux femmes. Ça a été, nos journalistes vous ont suivi, ça a été un moment touchant. Il y a eu de l'émotion dans cette séquence ? Il y a eu beaucoup d'émotions. Ce que je veux d'abord dire, c'est que si j'ai fait le choix au cours de ce déplacement de rencontrer des femmes à de nombreuses reprises, pas uniquement des femmes dans la difficulté, mais aussi des femmes conquérantes, des femmes leaders, c'est parce que mon engagement politique, ma conviction personnelle est que les femmes dans toutes les sociétés, y compris dans la société maoraises, ont un rôle particulier à jouer. Parce que, à la fois, leur position, la position qu'elles ont dans la famille vis-à-vis de l'éducation des enfants, sont des éléments qui sont moteurs. Malheureusement, dans la société maoraises, on a une forme de paradoxe. À la fois, la femme est puissante, c'est elle qui détient le domicile, qui détient le foncier, et en même temps, elle est soumise, comme de nombreuses autres femmes à travers le monde, à une domination masculine, à des violences intrafamiliales. Et c'est aussi ce que j'ai voulu, à travers la visite que j'ai faite à l'ACFAV, pouvoir dénoncer. Il y a eu des moments, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des moments qui étaient sans presse. C'est plus facile de se parler quand on est entre filles. Mais c'est normal. Parce qu'on a des choses qu'on vit, y compris dans nos intimités, qui sont plus simples à dire quand on est uniquement entre nous. Ça a été très poignant, mais ce que je veux retenir aussi, c'est qu'il y a quelque chose comme un combat universel. Le combat qui est mené ici, par l'ACFAV, par d'autres acteurs, en faveur de la condition féminine, ce sont des combats qu'on retrouve partout à travers le monde et qu'on retrouve aussi en métropole. Il y a bientôt le grenelle, je crois, des violences faites aux femmes. Est-ce que ce que vous avez vu ici à Mayotte va vous servir ? Est-ce que vous allez en parler ? Bien sûr. Marlène Schiappa qui mène le combat au sein du gouvernement et aussi d'ailleurs à l'international, puisqu'elle a réuni un G7 spécial sur ce qu'on appelle l'Equality Gender, donc l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est à la pointe de ce combat. Elle a fait le choix, sous l'impulsion aussi des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, d'organiser ce grenelle. Quel est l'objectif ? C'est à la fois d'avoir un retour des expériences de terrain. On a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. On a besoin, au bout de deux ans, de voir si ce qu'on a lancé porte ses fruits. Si ça ne porte pas ses fruits, d'éventuellement apporter des corrections, de faire plus. Ce que j'ai vu ici, c'est des choses qu'on voit ailleurs, peut-être avec une acuité particulière ici, parce qu'à la difficulté de la violence contre les femmes, il y a aussi la difficulté de la violence sociale qui s'exerce à leur endroit, puisqu'elles ont des difficultés, évidemment, pour trouver du travail, pour s'insérer économiquement. Donc il y a cette double violence-là qui s'exerce à leur encontre. C'est une particularité. Mais il y a aussi beaucoup de similarités. Et je crois que les témoignages que j'ai entendus m'ont, évidemment, profondément marqué. Mais aussi nourriront la réflexion qu'aura le gouvernement. Lors de ce déplacement, vous avez également visité des villages où la situation sociale était extrêmement compliquée. Des personnes, pour certaines, qui étaient en situation irrégulière. Il n'y a pas d'incohérence. D'un côté, on a un plan énorme qui est lancé, à juste titre, sur la LIC. Et vous allez à la rencontre de personnes en situation irrégulière ? Je crois qu'il faut être pragmatique dans ma vie. Il y a eu, pendant des années et des années, petit à petit, j'allais dire, une forme de recul dans la lutte contre l'immigration clandestine. On a pris les choses à bras-le-corps. Il y a un plan qui se déploie sur la mer, qui se déploie à terre. Il y a ce qu'on a aussi fait directement avec les Comores où on les a mis devant leur responsabilité. Il ne s'agit pas uniquement de donner de l'argent pour aider au développement avec le plan qui a été mis en place. Donc, c'est un plan avec des engagements réciproques. La France s'engage à aider au développement parce que, quand c'est développé aux Comores, les gens ont moins envie de venir. Mais les Comores doivent aussi remplir des engagements pour eux-mêmes lutter contre les départs de Kwasa. Ça, c'est un élément qui est important. Mais aujourd'hui, j'allais dire, en quelque sorte, on a un stock. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des Comoriens. Il y a des êtres humains qui sont ici. On peut avoir deux attitudes. On peut avoir une attitude qui, à la fois, est sectaire et surtout qui est complètement dogmatique, qui consiste à dire, ne faisons rien pour ces populations-là parce qu'elles ont vocation à partir. C'est, en quelque sorte, une facilité. Moi, je considère qu'à partir du moment où les gens sont là, il y a évidemment ceux qu'ils font faire partir parce qu'ils sont dans des situations irrégulières. Mais il y a aussi des personnes qui sont en situation irrégulière. Et on a à la fois un devoir d'humanité, mais aussi, quelque part, je dirais même du pragmatisme. Quand on a des gamins qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne vont pas à l'école et qui, ensuite, sont responsables de la délinquance extrêmement violente qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur l'île et dont souffre l'ensemble de nos concitoyens. Quelle est la meilleure réponse ? Considérer qu'on va réussir d'un coup de baguette magique à tous les renvoyer parce qu'il y a un droit qui existe en France. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des mineurs. On est bien en France. On est bien en France à Mayotte. Et le droit français s'applique entièrement, enfin presque entièrement et pas pleinement. On pourra parler de la question des droits sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi intérêt à faire en sorte que certaines personnes puissent être accompagnées parce qu'il y a des conséquences qui sont des conséquences négatives à l'attention de nos compatriotes ici français maorais qui, évidemment, peuvent être évitées si on éduque, si on donne des conditions de santé, des conditions sanitaires correctes partout sur le territoire. Alors, vous parliez du social tout à l'heure. Évidemment, on n'a pas les mêmes retraites ici. Évidemment, on n'a pas les mêmes droits. Mais on nous promet qu'on y vient. On y va, en tout cas. Est-ce que dans les ministères concernés, on en parle de ça ? Bien sûr, je crois que la convergence, et c'est un des sujets que porte Annick Girardin très fortement, la convergence n'a pas été assez rapide parce qu'on nous l'a promis au départ pour 2036. Le gouvernement précédent s'est engagé en une forme de flou parce qu'il n'y a jamais rien qui a été détaillé sur 2025. Et donc, il s'agit concrètement maintenant de voir quel est le chemin qu'on emprunte. Quel est le chemin qu'on emprunte ? Sachant que quand on fait la convergence des droits, on fait aussi la convergence des devoirs. Et donc, je sais que dans les milieux économiques, il y a des inquiétudes parce que si vous prenez le sujet des retraites, par exemple, si vous avez des pensions de retraite qui sont plus importantes, ça veut dire que vous avez des cotisations, notamment patronales, qui sont plus importantes. Donc, je crois que c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre avec démagogie encore une fois. Nous avons la volonté d'accélérer sur la convergence. Le président de la République avait indiqué qu'il remplirait les engagements qui avaient été pris par le gouvernement précédent. Et donc, c'est un travail que nous devons mener. On a une réforme des retraites sur laquelle on a commencé à discuter. Et donc, ce sera l'occasion de poser ça aussi sur la table. Et puis, on n'échappe pas aux polémiques, même à Mayotte. Madame la ministre, l'opposition ici à Mayotte a fait des déclarations, des communiqués de presse en disant que vous étiez ici à Mayotte pour faire une campagne ou faire la campagne municipale de certaines personnes. C'est vrai que vous avez visité beaucoup de communes, pas qu'une. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Vous avez venu faire de la politique ? Écoutez, quand on est membre du gouvernement, encore heureux qu'on fasse de la politique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est payé, en quelque sorte, si j'ose dire. Non, plus sérieusement, je suis venue ici d'abord pour témoigner de l'importance à travers la présence de la porte-parole du gouvernement, qui porte la parole de tout le gouvernement, et pas que du ministère des Outre-mer, de l'importance qu'avait Mayotte dans le cœur de la France. Ça, c'est le premier élément. Je suis aussi venue pour saluer des réalisations en cette rentrée scolaire. La question de l'éducation est une question qui est importante. On est confronté à une démographie qui est, j'allais dire, galopante. Et donc, on a des enjeux qui sont des enjeux d'importance. Et si je suis venue au moment précis de la rentrée scolaire, c'était aussi pour mettre en évidence les choses qu'on pouvait faire. J'ai eu l'occasion d'aller tout à fait au sud de l'île, à Caniqueli. J'ai eu l'occasion d'aller, évidemment, à Chironghi, mais aussi à Bandrelé, mais aussi à la fois sur Grande Terre et sur Petite Terre, de remonter pas trop au nord, mais un peu quand même. Et donc, il y a beaucoup de villes que j'ai visitées, avec des élus qui étaient d'appartenance politique extrêmement diverses. Et donc, je crois que c'est une polémique qui n'a que peu d'intérêt. Et pas de sens, selon vous. Et pas de sens, pas du tout. L'école, un petit mot sur la séquence de l'école. C'était ce matin, donc hier matin, pour ceux qui nous regardent. Là aussi, il y a eu encore beaucoup d'émotions. Oui, il y a eu de l'émotion parce que, d'abord, on voit des choses à Mayotte qu'on ne voit pas forcément dans le reste des territoires, ni d'outre-mer. À l'exception peut-être de quelques-uns, je pense en particulier à la Guyane, où il y a de très fortes difficultés, notamment sur le fleuve. Il y avait beaucoup d'émotions parce que j'ai des enfants qui vont faire la semaine prochaine leur entrée scolaire. Donc, la mère a eu un peu le cœur qui palpitait, mais aussi beaucoup de fierté parce qu'on voit un corps enseignant, que ce soit les titulaires ou les contractuels, qui est vraiment dévoué aux enfants, qui fait face à des difficultés importantes, notamment l'intégration par l'acquisition de la langue pour un certain nombre d'enfants qui n'ont pas les fondamentaux de la langue française dans le cercle familial. Et donc, moi, j'ai vu des engagés de la République au service des enfants et ça, ça fait du bien. Oui, c'est clair. Le président de la République, on en parle, il doit venir à Mayotte. Alors, il n'y a personne qui nous regarde ni qui nous écoute. On nous dit le 21, 22, 23 octobre, il pourrait passer une voire deux nuits sur Mayotte. Vous confirmez ? Bien, écoutez, ça ne m'appartient pas de confirmer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le président avait souhaité, vous le savez, venir au mois de juin. Compte tenu de la situation internationale, des enjeux qui allaient être ceux du G7 au mois d'août, on a dû repousser cette visite. Mais je crois qu'il a la ferme intention de venir et de venir rapidement à Mayotte. On va suivre ça de près. Alors, vous êtes la porte-parole du gouvernement, donc aussi du Premier ministre. Tout à fait. Et alors, Philippe, il vient quand à Mayotte ? Ah ben, ça, il faut lui demander. Je ne suis pas responsable de son agenda. Je crois que ce qui est important, c'est de montrer qu'à Mayotte se déploie en interministériel l'ensemble du gouvernement. Annick Girardin a cette énergie incroyable qui fait qu'elle a fait venir ici de nombreux ministres du gouvernement. Cela va se poursuivre. Elle fera aussi venir le président de la République et pourquoi pas le Premier ministre. Mais ça, je ne peux pas vous le garantir. Madame la ministre, en conclusion, beaucoup de gens ici vous ont interpellé et vous ont appelé Sibeth. Et pas Madame la ministre. Ça ne vous a pas gêné ? Non, pas du tout, parce que moi, je n'ai aucun sujet à être dans la proximité. Tous ces gens qui m'ont interpellé de cette manière-là, c'est des gens qui ont toujours été très respectueux à mon égard, y compris très respectueux de la fonction, de ce que j'incarne. Moi, je crois que c'est largement suffisant. Parfois, il faut savoir être un peu détendu et moi, je le suis beaucoup. Très bien, Sibeth. Regardez nos maorées qui sont là. Si vous avez un mot à leur dire, en conclusion, ça serait quoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce séjour ? Une image, un instant. L'immense fierté que nous avons, que vous avez, à ce que Mayotte soit française, c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Pourquoi ? Parce que j'ai, moi, une origine étrangère dans la République. Vous êtes dans la République depuis très longtemps. Vous avez fait le choix de l'intégrer. Et on partage dans la République des valeurs qui sont importantes. Je suis fière que Mayotte soit française et je suis fière qu'elle le reste. Madame la Ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada